Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au thème de la démocratie universelle avec Florent Guénard. Florent Guénard enseigne à l'université de Nantes. C'est un philosophe politique qui a en quelque sorte deux cordes à son arc. Il est d'abord un des animateurs des études rousseauistes en France, études rousseauistes en France qui sont en plein renouvellement actuellement, en plein renouvellement intellectuel, mais aussi parce qu'il y a eu des découvertes de nouveaux manuscrits, notamment dans la bibliothèque de l'université de Neuchâtel. Et donc, les éditions Vrain, éditeurs de philosophie, ont publié actuellement une collection qui propose justement des éditions nouvelles ou des commentaires nouveaux liés justement à ce travail de recherche novateur sur Rousseau. Et indépendamment d'un certain nombre de recueils de textes de Rousseau, il a publié chez Champion un livre important qui s'appelle « De la convenance chez Rousseau ». Mais l'autre corde à son arc qu'a Florent Guénard, c'est que c'est un philosophe politique des questions contemporaines, et que sur ces questions contemporaines, il s'intéresse à la fois à ce qu'on pourrait appeler un certain nombre de passions démocratiques, et il a notamment édité un ouvrage très intéressant sur le ressentiment, qui a été publié il y a deux ans ou trois ans maintenant. Et la raison pour laquelle je lui ai demandé de venir aujourd'hui, c'est que la deuxième direction de philosophie politique contemporaine dans laquelle il travaille, c'est sur les questions de la démocratie. Et il a publié un livre il y a quelques mois, qui a pour titre « La démocratie universelle », sous-titré « Philosophie d'un modèle politique », qui est un ouvrage qui a l'avantage d'être à la fois une mise au point sur tout ce qu'ont été les « Democratization Studies », c'est-à-dire toute cette branche de la science politique qui s'est intéressée et qui s'est attachée à décrire les conditions dans lesquelles, après la chute du mur de Berlin, on pouvait envisager une sorte d'extension heureuse, si je puis dire, du modèle démocratique occidental. Et ce projet d'extension heureuse, évidemment, n'a peut-être pas été si heureux que ça, finalement, et il nous en dira deux mots. Mais à côté de ce point qu'il a été le premier à faire sur les « Democratization Studies », personne ne l'avait fait, y compris aux États-Unis, puisqu'il y a même une revue spécialement consacrée à ces « Democratization Studies » qui s'appelle « The Journal of Democracy », eh bien, il s'intéressait aussi à la philosophie, et nous verrons la différence, et la théorie de la démocratie. Donc, ça va être le thème de son exposé aujourd'hui. J'ajoute une chose importante, c'est que Florent Guénard est aussi le directeur de la rédaction des deux sites, « La vie des idées » et « Books and Ideas ». Ces deux sites-là sont des sites qui sont hébergés par le Collège, qui sont rattachés à l'Institut du monde contemporain du Collège de France et aux différentes chaires qui appartiennent à cet Institut du monde contemporain. Et si ce site fonctionne, c'est grâce, bien sûr, à l'énergie de tout un ensemble de personnes qui rédigent des essais, des comptes rendus, d'une petite équipe de rédacteurs en chef, mais cette équipe de rédacteurs en chef, elle est animée et elle est dirigée intellectuellement par Florent Guénard, et donc c'est une personne aussi qui joue un rôle important, je dirais, dans l'essai de diffuser dans la société une réflexion qui ne soit pas simplement une réflexion faite à partir de comptes rendus relativement rapides, mais une réflexion menée à partir de comptes rendus substantiels et d'essais sur les grandes questions contemporaines dans les différentes disciplines des sciences humaines, mais aussi du monde de l'art, par exemple, également des questions scientifiques. Donc, ceux d'entre vous qui ne sont pas encore familiers avec le site lavedesidées.fr, eh bien, allez regarder ce site lavedesidées.fr, vous verrez la différence qu'il y a entre des commentaires journalistiques d'un ou deux feuillets sur des ouvrages et ce que veut dire une recension sérieuse d'une dizaine ou d'une douzaine de feuillets. Eh bien, je cède donc la parole à Florent Guénard, et comme à l'habitude, après son exposé, je dialoguerai avec lui sur ces deux questions de théorie et de philosophie de la démocratie autour du thème, justement, des conditions dans lesquelles on peut donner sens à l'idée ou à la formule même de démocratie universelle qui a donné son titre à son dernier ouvrage. Eh bien, la parole est à Florent Guénard. Merci, bonjour à tous, et merci beaucoup, Pierre, pour cette invitation qui, évidemment, m'honore. Alors, donc, l'objet général du livre La démocratie universelle, qui est paru au mois de septembre 2016, et cet objet sur lequel je travaille depuis assez longtemps, c'est donc, en un mot, la démocratisation. Alors, démocratisation est un terme qui a plusieurs sens. On peut considérer la démocratisation dans une perspective internationale. Et dans ce cas-là, on s'intéressera à toutes les tentatives pour introduire de la démocratie dans les organisations internationales. On peut aussi s'intéresser à la démocratisation dans une perspective sociale. On étudiera alors les efforts pour conquérir une plus grande participation aux affaires de la cité. Mais ce n'est pas en ce sens que, moi, j'entends réfléchir sur la démocratisation. Ce qui m'intéresse avant tout, c'est la démocratisation des États, c'est-à-dire le passage à la démocratie, autrement dit, le changement de régime. Alors, cette perspective est assez classique. Et une immense littérature, j'y reviendrai, évidemment, est consacrée à la question des transitions démocratiques. Mais cette perspective classique m'a paru, paradoxalement, insuffisamment explorée. Je veux dire par là que cette question, me semble-t-il, appelle une réflexion d'ordre philosophique, car la question de la démocratisation suppose qu'on s'intéresse à ce qu'a pu être le modèle démocratique. Ou, c'est une autre manière de le dire, la démocratie posée comme modèle de régime ou de société. Nous avons là, me semble-t-il, en effet, un problème philosophique d'importance que je vais essayer de poser de la manière la plus synthétique, et j'espère la plus claire qui soit. Est-ce qu'il faut, je pose la question, est-ce qu'il faut, pour défendre la démocratie, en proposer un modèle théorique ? Il me semble que c'est la question fondamentale. Et cette question est très difficile parce que nous sommes, là, peut-être en présence d'un dilemme. Parce que deux réponses incompatibles sont possibles. Deux réponses incompatibles sont possibles. On peut, premièrement, on peut répondre par l'affirmative et penser qu'il est nécessaire d'avoir une perception très précise de ce qu'est une démocratie, de ce qu'elle engage, car il existe de fausses démocraties, des démocraties seulement nominales, des démocraties seulement de nom. Et il faudrait donc que nous puissions réfléchir sur l'idée démocratique pour déterminer les institutions qui peuvent l'apporter. Et c'est à cela que pourrait servir une philosophie de la démocratie. Mais, deuxièmement, on peut aussi répondre par la négative et dire que la démocratie enveloppe avec elle l'idée d'autodétermination, ce qui peut signifier que les peuples sont libres d'inventer la forme que doit prendre la liberté politique compte tenu, par exemple, des singularités historiques qui les constituent. On peut formuler ce problème dont on voit bien qu'il y a un dilemme ici, deux réponses possibles. On peut formuler ce problème autrement. si dans l'idée de modèle démocratique, il y a l'idée d'un régime applicable partout, alors ne faut-il pas voir dans son application à des réalités singulières différenciées un effet de contrainte. Mais si, au contraire, la théorie de la démocratie se fait relativiste, considérant qu'il ne veut pas exister de paradigme applicable à toutes les sociétés historiquement déterminées, mais alors, dans ce cas-là, quelle est l'utilité de la théorie de la démocratie ? Il me semble que les théories de la démocratie ont toujours été confrontées à cette difficulté, qu'elles ont affronté plus ou moins explicitement. Et il me semble que ne pas voir cette difficulté expose à de graves impasses théoriques, dont les conséquences politiques peuvent être assez lourdes. C'est la thèse que j'entends défendre dans mon livre. Nous sommes aujourd'hui prisonniers d'une conception de l'universalisme démocratique qui nous conduit à des impasses théoriques et à des raccourcis idéologiques dont les conséquences, je vais y revenir, peuvent être donc extrêmement dommageables. Pardon. Alors je vais ralentir. Vous avez raison. Même vous avez raison. Je répète, je rappelle à toutes les personnes qui sont présentes ici qu'il est normal qu'un exposé intellectuel puisse être difficile à suivre, mais qu'il y a aussi un enregistrement de ces exposés qui sont disponibles sur le site du collège. Donc il est loisir de les écouter deux, trois, quatre, cinq fois. Et donc par là de se pénétrer de la substantifique moelle de la façon dont chacun peut être le maître. Donc je redonne la parole à Florent Guéna. Mais je vais faire un effort pour aller plus doucement. Donc je disais donc que nous sommes aujourd'hui, donc je reprends le fil de ma réflexion, nous sommes, me semble-t-il, aujourd'hui prisonniers d'une conception de l'universalisme démocratique qui nous conduit, donc je le dirais, à la fois à des impasses théoriques et à des raccourcis donc idéologiques dont les conséquences sont assez lourdes, dont les conséquences politiques sont assez lourdes, je vais y revenir. Et cette conception, il me semble qu'il faut en faire l'histoire. En montrant, notamment, quels sont ces présupposés et comment ils ont pu, ces présupposés, constituer de vraies structures intellectuelles desquelles nous peinons, justement, à nous libérer. Mais il faut, me semble-t-il, également, c'est aussi un des objets du livre, s'interroger sur l'universalisme démocratique en lui-même et nous demander dans quelle mesure nous pouvons donner un sens à cette proposition universalisme démocratique, à cette expression. Mais un sens qui nous fasse échapper au dilemme que je viens d'énoncer. Alors, pour développer ces points, je voudrais commencer par m'arrêter sur les impasses théoriques auxquelles a mené, depuis les années 80, une certaine conception de l'universalisme démocratique, particulièrement au sein de ce qu'il est coutume d'appeler, Pierre Rosenvallon l'a mentionné tout à l'heure, les Democratization Studies. Alors, ces studies, ces études, ce champ disciplinaire, ces studies ont rassemblé donc à partir des années, on va dire, des années 80, des intellectuels, des chercheurs, venus d'horizons disciplinaires différents qui ont accompagné par leurs études le mouvement mondial de démocratisation dont la révolution des œillets au Portugal en 1974 peut être considérée comme le moment initial. En tout cas, au sein de ces studies, il est considéré comme le moment initial. Ces studies ont été le point de départ de ma réflexion parce que peuvent s'y lire, selon moi, les égarments auxquels peut mener une pensée non réfléchie de ce qu'est un modèle politique. pour comprendre ces égarments, il faut partir d'un événement historique postérieur à la naissance de ces Democratization Studies, un événement historique qu'on connaît bien. En 2003, l'administration Bush décide d'envahir l'Irak afin de renverser le régime de Saddam Hussein. Le but affiché était d'assurer la sécurité dans la région. Et au-delà, alors, d'une part, en mettant hors de service des armes de destruction massive dont, vous le savez, le pouvoir américain n'a jamais pu prouver réellement l'existence, et d'autre part, en installant en Irak un régime démocratique qui garantirait la paix dans la région. Cet objectif s'est fondé sur trois propositions dont il faut examiner les fondements car ces propositions, me semble-t-il, ne vont pas de soi. Première proposition. La première proposition, c'est qu'installer une démocratie au Proche-Orient amènerait nécessairement l'installation d'autres démocraties. Selon une théorie, alors, qui utilise plusieurs images, mais les images varient, selon une théorie des dominos ou une théorie de la boule de neige. Alors, il ne faut pas, me semble-t-il, se laisser prendre au piège des métaphores ici utilisées. Ces métaphores entendent montrer qu'il y a comme une sorte de mouvement mécanique nécessaire, inéluctable, mais il suffit qu'on y réfléchisse un peu pour s'apercevoir que ces métaphores ne peuvent pas tenir lieu d'explications. pourquoi faudrait-il que l'installation d'une démocratie entraîne l'émergence d'autres démocraties dans la région ? En vertu de quoi ? Pourquoi penser ici la démocratisation en termes mécaniques ? Je reviendrai un peu plus loin sur cette manière d'envisager l'universalisme démocratique, mais on voit bien, en attendant, que cette proposition ne peut pas être immédiatement convaincante. Les métaphores ne peuvent pas tenir lieu ici d'explications. Deuxième proposition. La deuxième proposition est très ancienne. La deuxième proposition sous-jacente à cet affichage théorique, la deuxième proposition consiste à dire que les démocraties ne se font pas la guerre. On peut remonter à Kant pour trouver l'origine d'une telle proposition, en tout cas l'origine théorique d'une telle proposition. Kant avance une telle idée dans son projet de paix perpétuelle. Alors, mon intention ici n'est pas d'examiner la vérité historique de cette proposition. Ça a été déjà d'ailleurs assez largement fait. Je remarquerai simplement qu'à supposer même que les démocraties ne se fassent pas la guerre, on ne peut pas ne pas souligner qu'elles font la guerre et qu'elles peuvent difficilement dans ces conditions être considérées comme des garanties absolues à la paix à long terme. Troisième proposition. Et c'est cette troisième proposition sur laquelle se fonde implicitement l'objectif avoué de l'administration Bush en 2003. C'est cette proposition qui m'intéresse le plus car c'est sur elle que vous allez voir qu'au fond, tout repose. Troisième proposition. La troisième proposition avance à chose suivante. Il est possible d'installer une démocratie par invasion militaire. Il est possible d'exporter la démocratie. Il suffit pour cela de renverser l'appareil d'État autoritaire pour que ce régime de liberté puisse se mettre en place. Ce que l'administration Bush exprime là, Reagan l'avait déjà exprimé lors de la guerre froide au début des années 80. en 1982, dans un discours devenu célèbre qu'il prononce pas n'importe où au Parlement britannique. Reagan lance une grande campagne de démocratie promotion, de promotion de la démocratie. Soulignant, c'est ce qu'il dit, il souligne l'impérieuse nécessité pour les démocraties occidentales de mener une guerre idéologique au communisme soviétique. Il faut, dit-il, accompagner par une action politique déterminée, par une lutte en faveur des idéaux démocratiques, il faut accompagner l'aspiration des peuples à la liberté. Il faut soutenir, comme il le dit, les infrastructures de la démocratie. Alors c'est quoi ces infrastructures ? La liberté de la presse, les associations, les partis politiques, mais aussi les universités, dit-il. Il est donc temps pour les États-Unis, selon Reagan, de s'engager dans le, dit-il, democratic development. La promotion de la démocratie est ainsi placée au cœur, au cœur de la politique étrangère des États-Unis. politique étrangère des États-Unis, évidemment, toute entière, tournée vers la lutte contre le bloc de l'Est. Alors, Reagan va créer un certain nombre d'institutions pour cela. Il va créer notamment le National Endowment for Democracy, que j'abrègerai NED, dont l'objectif est de soutenir l'établissement et l'existence des démocraties en accord avec les intérêts américains. C'est un objectif avoué. Alors, pour cela, le NED se propose notamment de favoriser des programmes de recherche sur la démocratisation, d'attribuer des bourses, de soutenir des publications, bref, de lancer tout un champ d'études censées contribuer à l'expansion de la démocratie. Or, les Democratization Studies vont en quelque sorte être prises à l'intérieur de cette lutte idéologique. Le discours savant des chercheurs va croiser et recouper le discours militant qui cherche à faire triompher l'idée démocratique dans le monde. Une revue qui a déjà été mentionnée comme le Journal of Democracy, qui est donc soutenue financièrement par le NED, se propose explicitement d'aider à l'expansion de la démocratie en réunissant les intellectuels qui étudient les modalités de la démocratie. Mais les intellectuels et les activistes qui mettent ces modalités d'une certaine manière en pratique. Travailler à comprendre les processus de démocratisation revient donc bien dans cet esprit, dans leur esprit, revient à travailler à promouvoir la démocratie. On voit bien que le discours savant et le discours militant se mêlent. Et alors, si ces discours se sont si facilement mêlés, c'est en raison de deux influences, me semble-t-il, qu'il faut relever. La première influence est théorique. C'est une influence totalement théorique. Elle tient, me semble-t-il, au poids qu'ont pu avoir les thèses de Juan Linz, L-I-N-Z, théoricien espagnol, auteur à la fin des années 70, d'un ouvrage très important sur les transitions démocratiques qui s'appelle Crisis, Breakdown and Reequilibration. Alors, Linz explique que ce qui est essentiel pour qu'existe une démocratie, ce qui, dans une large mesure, détermine le type de régime dont elle est le nom, c'est l'adhésion des populations aux règles institutionnelles. Pour le dire autrement, ce qui importe aux yeux de Linz, et ça va avoir une conséquence, une influence extrêmement forte sur les démocraties de Johnson's Studies, ce qui importe aux yeux de Linz, c'est que la population croit en la légitimité de la démocratie. C'est une condition quasiment nécessaire et suffisante pour qu'une démocratie existe. Il faut que la population croit en sa légitimité. Il faut que cette population soit convaincue qu'en dépit des difficultés, par exemple économiques, qu'une démocratie peut rencontrer, les institutions démocratiques sont les meilleures qui puissent être rétablies. Donc ça, c'est la première influence, qui est une influence théorique. Et puis, il y a une deuxième influence, je viens tout de suite. Ce que montre Linz, ce sur quoi il insiste, sa conception de la démocratie, consiste à considérer que le ressort essentiel de la démocratie est dans l'adhésion à l'idée démocratique. On peut le dire autrement. La démocratie tire sa force du consentement idéologique qu'elle peut produire. Et cette conception-là va rencontrer, c'est la deuxième influence, un mouvement dont on a aussi beaucoup parlé en France, le mouvement néoconservateur. qui aura une très grande influence sur les Democratization Studies. Alors, c'est un mouvement intellectuel extrêmement complexe, qui est né antérieurement, dans les années 60, aux Etats-Unis, qui est complexe, et je veux dire, plus complexe que la présentation qu'on en fait habituellement. Mon attention dans cette communication n'est pas de m'étendre sur ce point, mais il est important de noter qu'au cœur de ce mouvement néoconservateur, se trouve une idée extrêmement forte, c'est-à-dire c'est la défense du pouvoir des idées sur nos convictions politiques. Deux fondateurs du néoconservateur, Irving Kristol et Daniel Bell, deux grandes figures du mouvement néoconservateur, qui sont d'ailleurs presque les premiers théoriciens de cette mouvance, vont ainsi expliquer que nos actions ne sont pas seulement dictées par l'intérêt, mais par nos convictions morales et politiques. C'est un mouvement qui insiste beaucoup sur la force de nos convictions politiques, dans la construction de nos actions, dans ce qui organise nos mobiles. De là, la conclusion qu'ils en tirent, il faut donc défendre idéologiquement la démocratie. car la force de la démocratie, c'est de pouvoir susciter l'adhésion des populations. La force de la démocratie suscitant cette adhésion des populations, c'est donc d'apparaître comme étant un régime pleinement légitime. Ce qui importe donc, c'est l'adhésion des populations à leurs institutions. Et cette proposition sera structurante pour les Democratization Studies. Elle a au moins, me semble-t-il, deux conséquences remarquables sur lesquelles je reviendrai. Première conséquence, elle donne un fondement à l'universalisme démocratique, considérant que la démocratie est la seule forme de gouvernement susceptible d'être réellement perçue comme légitime. On a donc ici un fondement évidemment à l'universalisme démocratique. Et deuxièmement, elle construit cette intersection caractéristique des réflexions sur la démocratisation depuis les années 80 entre logique militante et logique savante. Nous le voyons bien. Travailler à la compréhension des changements de régime, c'est travailler à la légitimation de la démocratie. Et travailler à la légitimation de la démocratie, c'est susciter l'adhésion des populations pour ce régime. L'universalisme démocratique va se construire au sein des Democratization Studies à partir de cette conception idéologique de la démocratie. Alors, une précision d'importance, je ne veux pas soutenir évidemment que tous les intellectuels et les chercheurs qu'on peut donc associer à ce champ que constituent les Democratization Studies aient dit la même chose. Je ne soutiens pas qu'ils aient dit la même chose. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de controverses, beaucoup de débats et ils se sont beaucoup opposés les uns aux autres. Mais, 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 il me semble, qu'ils l'ont fait dans les mêmes termes, à partir d'une base commune, au sein de ce que j'appelle un même paradigme. Et ce paradigme, il est constitué à partir de quatre propositions dont nous allons essayer de comprendre l'importance. Première proposition, la démocratie doit être définie comme une procédure de désignation par la voie électorale des gouvernants. La première proposition, c'est donc une définition de la démocratie. Mais c'est une définition qu'on peut appeler minimale de la démocratie. La démocratie, c'est la désignation par l'élection des gouvernants. Définition minimale de la démocratie qui, au sein des Democratization Studies, suffit à construire sa légitimité, puisque par le vote, les individus expriment leur consentement à ce régime. Deuxième proposition, les individus choisissent rationnellement la démocratie qui leur permet du coup d'exprimer leur choix. Troisième proposition, la démocratie étant le seul régime susceptible de convaincre de sa légitimité, son expansion est inéluctable. Son expansion est inéluctable. Le progrès amène avec lui en quelque sorte la démocratie. Enfin, quatrième proposition qui construit donc ce paradigme au sein duquel toutes les controverses ou les débats des Democratization Studies vont se tenir. Quatrième proposition, ce progrès ce progrès de la démocratie est d'autant plus inéluctable que l'homme aspire fondamentalement à la liberté. Et c'est même là son aspiration la plus fondamentale et cette aspiration fondamentale elle trouve satisfaction dans la démocratie. Définition minimale de la démocratie individualisme téléologie de l'histoire anthropologie de la liberté nous avons là me semble-t-il les quatre grands principes autour desquels l'universalisme démocratique va se structurer à partir des années 80. Ces principes sont très contestables évidemment mais ce qui m'intéresse est ici de montrer la manière dont ils vont organiser la constitution de cet universalisme qui me semble-t-il fausse la perception des processus de démocratisation. Alors la première étape significative dans la constitution de cet universalisme on la doit à l'effet qu'a produit l'ouvrage dont on a aussi beaucoup parlé France l'ouvrage de Francis Fukuyama qui s'appelle La fin de l'histoire et le dernier homme qui a été publié en 92 mais qui a été précédé d'un article beaucoup discuté dans le champ académique américain notamment mais aussi français précédé d'un article publié en 89 qui s'appelait The End of History. Alors quel est le contexte théorique de cet ouvrage ? Pour comprendre le contexte théorique de cet ouvrage il faut s'arrêter sur ce qu'un autre auteur dont on a beaucoup parlé sur lequel on va également revenir sur ce que Samuel Huttington a écrit dans un ouvrage alors pas celui auquel vous pensez un autre The Third Wave qui n'a pas été traduit en français La Troisième Vague Qu'est-ce que dit Samuel Huttington dans cet ouvrage qui a été fondamental ? Huttington remarque qu'entre le milieu des années 70 et en gros 1990 il remarque qu'une trentaine de pays ont connu une transition démocratique et il appelle cela encore une métaphore vous allez me dire une vague démocratique alors il explique c'est la troisième dans l'histoire moderne après une première vague au 19ème siècle puis une deuxième après la Deuxième Guerre mondiale ce que Huttington interprète comme un mouvement historique de grande ampleur va servir de fondement à cette conception universaliste de la démocratie qui se met en place à partir de ces années là pour les Democratization Studies comme pour les entreprises de démocratie promotion promotion de la démocratie les travaux d'Huttington sont fondateurs la troisième vague qui se déploie historiquement légitime en quelque sorte l'appel à la connaissance il faut comprendre la nature des changements de régime et puis cette troisième vague elle invite à favoriser un processus dont on considère qu'il ne peut pas s'inverser mais alors avec Huttington avec ce livre là The Third Wave on en reste à une perspective descriptive non c'est un ouvrage description science politique très descriptive sans considération aucune sur le sens de l'histoire Huttington ne se réclame absolument pas d'une philosophie de l'histoire il dit voilà je constate qu'il y a une vague enfin en tout cas explicitement il ne s'en réclame pas et c'est précisément justement cette dimension qui va manquer aux yeux de Fukuyama c'est cette dimension qui manque dans l'ouvrage de Huttington Fukuyama part du constat que ce que fait Huttington et avec lui du coup bon nombre de chercheurs ne permet pas de réfléchir au sens que l'histoire peut avoir alors que dit-il les évolutions récentes poussent à le faire et donc c'est à combler ce manque que Fukuyama veut travailler comprendre pourquoi il est possible de soutenir que l'idée démocratique a désormais triomphé et ce triomphe étant absolu pourquoi l'histoire peut être considérée comme achevée que la démocratie soit à présent un phénomène global explique-t-il personne ne peut en douter mais il faut aller plus loin dans l'explication dit-il et s'interroger sur les raisons de ce triomphe et si le communisme s'est effondré c'est selon lui parce que ses institutions son emprise sociale la représentation que le communisme a donné de lui-même et bien tout cela s'est trouvé peu à peu délégitimé aux yeux des populations et cela donc non pas pour des raisons économiques mais bien donc pour des raisons politiques Fukuyama néglige tous les facteurs économiques parce qu'il veut insister sur ce qui lui paraît essentiel la faiblesse de ce régime communiste a résidé dans son incapacité à susciter l'adhésion nécessaire à sa conservation les analystes occidentaux étaient dans une large mesure persuadés que les régimes autoritaires et particulièrement les régimes communistes avaient la capacité de se perpétuer et de surmonter les crises qu'ils avaient à affronter et les États-Unis suivant cette analyse s'étaient resolus à une politique réaliste par exemple pour Henry Kissinger l'apôtre justement du réalisme en matière internationale qu'il faisait donc l'avocat de cette politique il fallait accepter l'idée que le communisme était sans fin et il fallait accepter il fallait se garder de penser pardon il fallait se garder de penser que la démocratie pouvait s'installer dans n'importe quel pays vision réaliste Fukuyama le critique parce que dire cela c'est ne pas voir qu'un pouvoir ne subsiste que s'il parvient à développer la croyance en sa légitimité si la démocratie libérale triomphe ce n'est pas parce qu'elle permet une économie plus dynamique mais c'est parce qu'elle s'est imposée dans les consciences pourquoi s'est-elle imposée dans les consciences pourquoi un tel succès un tel triomphe parce que dit Fukuyama c'est son explication finale la démocratie est le seul régime capable de satisfaire le désir de reconnaissance qui définit explique qu'il a proprement parlé l'humanité alors Fukuyama rejoint ici de vieilles conclusions si je veux dire pas si anciennes que ça mais il rejoint les conclusions de Hegel la société libérale est un accord égal et réciproque entre citoyens pour se reconnaître mutuellement dans une démocratie libérale la reconnaissance des autres nous permet la reconnaissance de notre propre dignité et elle permet du coup également que soit garantie notre liberté alors nous voyons bien en quoi Fukuyama est appelé à parler de je mets des guillemets fin de l'histoire alors fin de l'histoire c'est non pas évidemment au sens où plus rien ne peut arriver mais au sens où on peut faire l'hypothèse que la démocratie libérale démocratie libérale c'est-à-dire élection et droits individuels désormais n'a plus réellement de concurrent idéologique elle n'a plus de concurrent idéologique bref elle est la forme de gouvernement qui satisfait les besoins fondamentaux de l'être humain et en l'occurrence besoins fondamentaux que Fukuyama isole dans le désir de reconnaissance l'histoire politique universelle est donc arrivée à son terme ce qui veut dire également que la démocratie est le but de l'histoire le télos en grec le progrès quelle que soit sa forme économique sociale culturelle le progrès est orienté la démocratie est le but de notre développement politique et intellectuel l'universalisme démocratique est donc ici pensé comme téléologique la démocratie correspondante aux aspirations les plus fondamentales de l'être humain est bien à la fois le terme et le but de l'histoire alors l'histoire évidemment entendue comme histoire universelle qui prend en compte l'expérience de tous les peuples et non pas comme histoire singulière alors il ne s'agit pas de dire que tous ceux qui ont ensuite travaillé au sein des democratization studies ont adopté cette conception de l'universalisme démocratique Fukuyama je l'ai dit a fait l'objet d'un très grand nombre de critiques mais ces critiques qui parfois mettent en cause le téléologisme prononcé de cette conception là de la démocratie ces critiques ce qui m'a surpris c'est qu'elles ne remettent nullement en cause l'universalisme démocratique en lui-même nous pouvons même dire qu'à la suite de ces critiques cet universalisme va se renforcer et c'est paradoxal pourquoi ? parce que les incertitudes qui vont entourer les processus de démocratisation dans les années 90 ne vont pas mettre en question l'universalisme démocratique comme on aurait pu s'y attendre mais en fait vont l'amener à changer son principe et il me semble qu'on peut distinguer deux aspects dans la reconfiguration de cet universalisme premier aspect le premier vient du constat qui va être fait au sein des Democratization Studies que les jeunes démocraties les nouvelles démocraties dont on pourrait dire le processus de transition est en cours et bien ces jeunes démocraties elles peinent à se stabiliser on observe ça par exemple en Amérique centrale bien des observateurs et bien des analystes voilà l'effet d'une attente démesurée des populations à l'égard d'un régime dont on espère qu'ils s'attaquent justement aux questions économiques et sociales loin de considérer que c'est là une des tâches de la démocratie et qu'il n'y a pas de démocratie sans une lutte profonde contre les inégalités beaucoup au sein des Democratization Studies entend mettre en garde contre l'enthousiasme qui entoure le passage à la démocratie attention disent-ils n'en attendons pas trop et en conséquence ils entendent d'une certaine manière mettre en garde contre une définition trop extensive de la démocratie c'est un point me semble-t-il très important l'universalisme démocratique qui triomphe entend bien se fonder sur une définition minimale de la démocratie et non pas une définition extensive on s'attache à dire que la démocratie est un ensemble de procédures institutionnalisées auxquelles s'ajoutent donc quelques droits fondamentaux alors lesquels le contrôle des décisions du gouvernement doit être dévolu par tous les adultes à des représentants issus d'élections libres et compétitives bien sûr on dit aussi tous les citoyens ont le droit de se présenter à des fonctions gouvernementales la liberté d'expression doit être garantie l'information doit être libre les citoyens doivent avoir le droit de s'associer voilà quelques principes fondamentaux bref nous voyons bien que cette définition de la démocratie a pour tâche de nous amener à considérer que le suffrage est l'essence de la démocratie et si la démocratie est minimale son universalisme aux yeux de ceux qui le promeuvent n'en est que plus assuré c'est le premier aspect de cette inflexion deuxième aspect le deuxième aspect vient d'une inflexion majeure donnée à ce qui était apparu comme une expansion démocratique sans obstacle et cette inflexion nous la connaissons bien également elle est due à nouveau à Samuel Hittington dans le livre du coup dont on a beaucoup parlé le choc des civilisations publié en 1996 alors on a beaucoup parlé de ce livre on vient de le dire qui a fait débat à juste titre dans le monde entier la thèse que défend Hittington est très contestable on le sait pour lui je la résume assez brièvement comprendre les relations internationales c'est comprendre que les lignes de fracture ne passent plus entre les puissances économiques et militaires mais entre ce qu'il appelle des civilisations et la civilisation c'est pour lui la forme la plus élevée de regroupement par la culture c'est la forme la plus élevée de regroupement par la culture ce qu'il dit c'est que les civilisations se sont toujours définies par différenciation réciproque sans être cependant amenées à s'opposer frontalement dans le passé mais dit-il et se trouve qu'un certain nombre de circonstances aujourd'hui dans le monde contemporain rendent inévitable donc ce qu'il appelle le choc des civilisations d'abord alors quelles circonstances d'abord le monde dit-il est plus resserré les échanges sont plus nombreux notamment en raison des flux migratoires ensuite la modernisation dit-il et bien elle a produit un affaiblissement des identités culturelles locales et nationales et dès lors on ne s'en sent plus au fond appartenir à ces identités culturelles locales et nationales mais on se sent appartenir à l'entité culturelle supérieure donc la civilisation et c'est ce sentiment d'appartenance à la civilisation qui tend du coup à se renforcer parce que justement les sentiments d'appartenance inférieure si j'ose dire dit-il se défont et avec ce renforcement du sentiment d'appartenance et bien se renforce le choc entre la civilisation entre les civilisations et c'est d'ailleurs pour lui le choc entre deux civilisations principalement ce qu'il appelle la civilisation occidentale et l'islam alors les critiques je l'ai dit ont été nombreuses et notamment nombreuses et judicieuses notamment pour montrer que cette argumentation était très faible puisqu'elle repose sur une idée extrêmement naïve et assez peu déterminée de civilisation d'accord mais c'est pas là-dessus que je veux insister parce qu'on n'a peut-être pas suffisamment noté que cette conception là quelle que soit sa faiblesse elle a eu un impact que cette conception avait des conséquences importantes pour l'universalisme démocratique dominant car Huntington semble revenir du coup sur l'enthousiasme auquel d'une certaine manière son premier ouvrage avait donné lieu The Third Wave l'enthousiasme que lui-même d'une certaine manière avait suscité dans ce premier ouvrage pourquoi parce que ce qu'il montre maintenant ce sur quoi il est assis dans le choc de la civilisation c'est de dire que la démocratie ne s'étendra pas par la seule diffusion d'un modèle il ne partage pas l'optimisme des intellectuels qui pensent que la révolution démocratique est mondiale d'ailleurs beaucoup de ceux qui ont contesté les arguments de Huntington ont fait valoir qu'il n'était pas cohérent qu'il devenait pessimiste après avoir dans son ouvrage The Third Wave avoir été plutôt optimiste quant à l'expansion de la démocratie mais il me semble qu'on ne peut pas réduire ce changement entre ces deux ouvrages à un simple changement de disposition passant de l'optimisme au pessimisme il me semble que c'est plus profond Huntington veut sans doute rompre délibérément avec l'euphorie qui est née de la fin de la guerre froide euphorie enthousiasme démocratique qui amenait à penser qu'une révolution démocratique était en marche une révolution démocratique mondiale mais il ne veut pas il veut rompre avec cette euphorie mais il ne veut pas il ne s'agit pas pour lui de contester l'universalisme démocratique il veut lui donner me semble-t-il une autre forme s'il souligne en effet que les démocraties sont en majeure partie occidentales c'est afin de montrer que la démocratisation passe selon lui par l'expansion des valeurs occidentales et non pas simplement par l'adhésion rationnelle à un régime jugé légitime et c'est à mes yeux une inflexion décisive pour Huntington l'adhésion rationnelle à des institutions qu'on luge légitime ça peut exister mais dit-il ça c'est le fait des élites mais la démocratisation ne peut avoir lieu que si elle suscite l'attachement non pas seulement des élites mais du peuple tout entier alors cela ne signifie pas qu'il faut arrêter tout effort de democracy promotion pas du tout cela signifie que l'universalisme démocratique n'est pas en puissance d'une certaine manière dans l'aspiration des individus à la liberté cet universalisme démocratique est à construire en acte par le rayonnement des valeurs sans lesquelles la démocratie comme régime ne deviendra jamais une forme de société loin d'être mise en question la promotion de la démocratie peut ainsi se reconstruire à partir des années 90 sur d'autres fondements d'autres fondements qui ne sont pas moins contestables lesquelles l'identification entre la démocratie et les valeurs occidentales lesquelles quelles valeurs l'individualisme les droits de l'homme la société de marché etc l'universalisme démocratique débarrassé en quelque sorte d'une philosophie de l'histoire à bien des égards encombrante en tout cas trop optimiste aux yeux d'Ottington semble désormais assumer ce qu'il est qu'est-ce que c'est que l'universalisme démocratique ? cela ne peut être si on suit Ottington qu'une généralisation d'un régime considéré comme modèle parce que le seul a même de garantir la liberté toutes ces réflexions sur ce qui a pu se jouer au sein des Democratization Studies dans ce débat là me mènent à trois remarques première remarque si on a bien suivi il me semble que nous sommes en présence de trois formes d'universalisme démocratique qu'il faut distinguer ou on pourrait dire trois manières de fonder l'universalisme démocratique on peut fonder l'universalisme démocratique sur l'histoire qui est conçue comme fin comme telos à la manière de Fukuyama on peut à la manière aussi de tout un tas de penseurs au sein des Democratization Studies on peut fonder l'universalisme démocratique sur une définition minimale de la démocratie ou troisièmement c'est Ottington on peut fonder l'universalisme démocratique sur la généralisation des valeurs politiques occidentales je veux dire valeurs politiques et morales occidentales deuxième remarque ces trois formes d'universalisme ne sont pas toutes compatibles entre elles la généralisation du modèle occidental si on y réfléchit bien ça ne peut tenir que si on refuse la théologie de l'histoire et on pourrait presque dire aussi la généralisation du modèle occidental ça signifie qu'on va au-delà de la définition minimale de la démocratie puisqu'on considère que la démocratie ça doit s'accompagner d'un certain nombre de valeurs et donc d'une emprise d'une forme sociale mais troisième remarque l'important est ici de voir qu'en dépit de ces différences qui sont substantielles qu'il ne faut pas nier en dépit de ces différences qui distinguent ces trois formes d'universalisme et bien il me semble quand même que ces trois formes vont dans le même sens quel est ce sens donner un fondement intellectuel à la conviction que la démocratie doit faire l'objet d'une promotion et donc que la démocratie peut être exportée cette conviction est portée par des motivations télélogiques minimalistes ou expansionnistes trois formes d'universalisme qui se mélangent souvent en dépit des tensions d'ailleurs qui peuvent exister entre ces conceptions la théorie politique qui émerge de la guerre froide et qui accompagne les divers processus des démocratisations installe bien donc un paradigme et ce paradigme dont j'ai fixé les traits essentiels a poussé à un certain nombre d'erreurs et de simplifications dont la guerre en Irak en 2003 est peut-être l'une des conséquences les plus désastreuses alors nous pourrions cependant objecter à ce que je viens d'avancer qu'il est difficile d'imputer aux democratisation studies la responsabilité de cette aventure qu'a été la guerre en Irak en 2003 pourquoi ? parce qu'on sait que les motivations qui ont présidé au déclenchement de cette guerre sont complexes elles sont complexes parce qu'elles sont faites d'intérêts géostratégiques économiques politiques et plus encore elles sont liées à un contexte particulier la réaction d'un état frappé sur son sol par des attentats cette objection est recevable on estime qu'elle est recevable et d'ailleurs elle a souvent été avancée au sein même des democratisation studies sous le mode l'administration Bush ne s'est-elle pas emparée de cette rhétorique d'expansion de la démocratie à seule fin de justifier après coup une intervention armée il est vrai pourrait-on dire que le néo-réganisme comme le réganisme le néo-réganisme de Bush accorde une grande importance à la promotion de la démocratie mais on pourrait dire que rien ne permet quand même d'affirmer que cette promotion de la démocratie a pu conduire à cette théorie de la guerre juste qui a présidé d'une certaine manière à l'intervention en Irak cette objection est recevable il y aurait quand même beaucoup de choses à dire pour y répondre mais je me propose par hypothèse de la considérer comme juste afin d'aller plus loin dans ma réflexion réflexion au cours de laquelle je voudrais m'interroger sur la valeur interne de ces trois formes d'universalisme que j'ai distinguées ces trois formes d'universalisme sont-elles réellement fondées en quel sens peuvent-elles prétendre à l'universel commençons premièrement par l'universalisme téléologique alors évidemment j'en ai fait l'histoire au sein des Democratization Studies en montrant précisément comment Fukuyama avait d'une certaine manière réhabilité cette conception il avait redonné un fondement mais l'universalisme téléologique n'est pas né avec Fukuyama en invoquant l'héritage hegelien Fukuyama n'a fait que renouer en l'actualisant avec la philosophie de l'histoire et la philosophie de l'histoire cette philosophie de l'histoire particulièrement présente au XIXe siècle la théorie de la démocratie au XIXe siècle a trouvé un fondement dans cette histoire universelle considérant que le devenir historique marque en quelque sorte le triomphe de la démocratie et c'est peut-être chez John Stuart Mill qu'il est le plus intéressant d'étudier ce type de raisonnement parce que l'universalisme téléologique y est poussé assez loin et étant poussé assez loin me semble-t-il il révèle ses faiblesses et ses inconséquences qu'est-ce que dit John Stuart Mill John Stuart Mill considère que le projet démocratique ne peut trouver sa réalisation étant donné les circonstances historiques que dans un gouvernement représentatif bon il dit le gouvernement représentatif démocratie représentative c'est le régime le plus désirable parce que c'est celui qui incarne l'idée qu'on peut se faire du bon gouvernement c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que le bon gouvernement pour John Stuart Mill c'est le gouvernement qui permet de développer les qualités morales et intellectuelles des individus John Stuart Mill n'hésite pas à dire que la démocratie a une fin morale il s'agit de développer les capacités des individus le gouvernement populaire qui éveille les facultés des citoyens est ainsi donc le seul susceptible d'accroître le bien-être général or dit-il le mouvement général de l'histoire va en faveur de ce gouvernement représentatif et c'est ce qu'il explique en assistant sur ce qu'il appelle civilisation la civilisation qui pour lui est un concept bien plus déterminé évidemment et bien plus riche que chez Hinton la civilisation c'est l'ensemble des tendances de la société commerçante et la civilisation elle se manifeste par la capacité qu'ont les individus d'agir selon des fins communes c'est pour ça qu'on peut distinguer état civilisé et état sauvage explique-t-il ce qui distingue état sauvage et état civilisé c'est la capacité que nous obtenions dans un état civilisé de sacrifier une partie de nos intérêts immédiats au profit d'intérêts communs nous apprenons en civilisation d'une certaine manière la communauté le développement des sociétés marchandes et le développement de cette capacité à sacrifier ses intérêts immédiats au profit d'intérêts communs puisque le développement de la société marchande explique Mill c'est le développement de la capacité de coopérer ce qui veut dire et c'est le point qui m'intéresse ce qui veut dire que la civilisation est favorable à la démocratie puisque le gouvernement représentatif qui est la forme moderne de la démocratie suppose que l'on puisse considérer l'intérêt commun bref le gouvernement représentatif est porté par l'histoire il est porté par le progrès mais quelles sont les conséquences pour la démocratisation d'une telle conception du bon gouvernement il faut aller un peu plus loin pour le comprendre mille distincts trois états dans l'histoire de l'humanité l'état sauvage alors dans un état sauvage je l'ai dit les individus qu'est-ce qui les définit ils sont indépendants ils sont incapables d'obéir à une loi commune ensuite deuxième état ce qu'il appelle l'état de servitude dans un état de servitude les individus sont sujet de la loi ils acceptent la loi ils en sont les sujets ils l'acceptent et puis troisième étape il y a l'état civilisé alors là dans l'état civilisé les individus sont capables de se donner eux-mêmes des lois mais tout ceci a une conséquence très importante la conséquence que mille tire on ne peut pas passer directement de l'état sauvage à l'état civilisé il manque une étape il faut pour passer à l'état civilisé apprendre d'abord l'obéissance à la loi il faut donc passer par l'état de servitude il faut d'abord passer par l'état de servitude avant de pouvoir être citoyen dans un état de liberté pour le dire autrement et en des termes qui ne sont pas ceux de mille mais qui sont des termes contemporains la démocratisation suppose une phase de transition et cette transition qu'est-ce que c'est ? c'est un état de servitude on peut le dire autrement c'est un état de despotisme mille est ainsi amené à justifier l'entreprise colonial et oui à condition que ce gouvernement des colonies aille dans l'intérêt des gouvernés c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il justifie d'ailleurs à ses yeux l'existence de la compagnie des Indes dont étrange il fut l'employé pendant 26 ans il justifie donc le despotisme à condition que ce despotisme cet état de servitude aille dans le sens des gouvernés et à condition l'autre condition est aussi très importante que ce despotisme soit temporaire cette position évidemment présente plusieurs difficultés première difficulté que j'appellerai une difficulté externe cette justification du colonialisme n'est évidemment pas recevable aujourd'hui puisque nous savons les méfaits historiques du colonialisme je ne veux pas m'étendre sur cette critique critique d'ailleurs que l'on peut faire un grand nombre d'auteurs libéraux donc libéraux donc attachés à la liberté mais libéraux du 19ème siècle attachés à la liberté et en même temps justifiant le colonialisme je renvoie sur ce point à l'excellent ouvrage de Jennifer Pitts pays de TS qui s'appelle Naissance de la bonne conscience coloniale je voudrais plutôt m'arrêter sur la faiblesse interne de ce raisonnement raisonnement donc appuyé sur une conception du progrès et de la civilisation c'est un raisonnement de type paternaliste pourquoi ? parce que c'est un raisonnement qui consiste à dire que la domination est nécessaire afin de mettre une population en état de liberté la domination est nécessaire pour mettre cette population en état ensuite d'être libre d'une certaine manière mais c'est là où nous allons toucher à la faiblesse interne du raisonnement cette liberté ne peut pas par définition et d'ailleurs Mille le souligne elle ne peut pas être octroyée pour le dire autrement une nation doit se démocratiser elle-même mais alors nous sommes en face nous avons là un paradoxe la liberté passe par une libération c'est à dire par le mouvement de se libérer soi-même mais si l'on a bien compris ce processus il s'agit de se libérer de la domination voilà état de servitude de ce despotisme paternaliste qui prétend justement installer les conditions de cette libération nous avons là un paradoxe théorique qui ne répond d'ailleurs qui ne correspond à aucune réalité historique me semble-t-il parce que c'est comme si Mille nous a cité à dire que le pouvoir colonial souhaite sa propre disparition pire encore que la propre disparition du pouvoir colonial serait aux yeux du pouvoir colonial le signe de sa réussite puisqu'il aurait enfin permis précisément au peuple d'accéder à l'état de liberté donc même à supposer que Mille ait là organisé une conception critique du colonialisme considérant peut-être je pense que c'est peut-être le fond de sa pensée que celui-ci ne peut être justifié que sur un mode paternaliste nous voyons bien qu'il demeure là une difficulté puisqu'il faut arriver à dire quand un peuple est désormais apte à être libre sachant que c'est ce peuple lui-même d'une certaine manière qui peut le dire donc l'universalisme théologique n'est pas très convaincant il donne des raisons morales à la promotion de la démocratie mais fonde une position paternaliste fragile prise dans la contradiction entre sa prémisse la démocratie est la fin du développement des facultés morales et intellectuelles de l'homme et sa conclusion le despotisme serait donc une de ses conditions alors la deuxième forme d'universalisme démocratique que j'ai mis en évidence ne tombe pas dans ses travers puisqu'elle ne présume en rien du devenir historique considérant simplement qu'on peut dire de la démocratie définie minimalement donc comme procédure de désignation qu'elle peut être instaurée en tout temps et en tout lieu parce qu'elle est minimale et cet universalisme minimaliste pour en trouver le fondement théorique il faut lire les travaux de Schumpeter de l'économie Schumpeter et notamment son grand livre Capitalisme Socialisme et Démocratie c'est lui qui en a jeté les fondements par un geste décisif qui consiste à rejeter toutes les définitions antérieures de la démocratie en disant toutes les définitions antérieures de la démocratie c'est-à-dire antérieures avant moi d'accord l'ouvrage de 1942 toutes les définitions se trompent parce qu'elles essaient de donner un sens à l'étymologie démocratie pouvoir du peuple or pouvoir du peuple ça n'existe pas dit-il le peuple c'est une abstraction philosophique une entité qui n'a pas d'unité ce qu'il appelle la doctrine classique de la démocratie donc c'est tout ce qui est antérieur d'une certaine manière à ce qu'il veut poser cette doctrine classique de la démocratie considère que le peuple tire son unité de sa perception du bien commun or dit-il notre expérience politique dément cette conception les individus expliquent-ils ne sont pas aptes à percevoir leur bien au-delà de leurs intérêts immédiats au-delà de leurs intérêts immédiats ils ne savent pas généraliser alors ça ça ne signifie pas à ses yeux que la démocratie est insensée ça ne signifie pas pour lui qu'elle n'a pas de sens ça signifie simplement qu'il faut la définir autrement de telle sorte qu'elle puisse avoir un sens étant donné ce que peut faire un individu pour le dire autrement il faut définir la démocratie en fonction de la capacité politique d'un individu et non en fonction d'une supposée volonté générale qui à ses yeux restera toujours une abstraction philosophique et de quoi est capable un individu un individu est apte à choisir parmi une offre donc apte à désigner des gouvernants par une procédure de choix rationnel la démocratie n'est donc pas l'exercice du pouvoir par un peuple non tout ça c'est abstrait tout ça c'est idéal explique-t-il ça n'a jamais existé la démocratie c'est la désignation par des individus des gouvernants qui exercent le pouvoir alors nous voyons bien que cet universalisme là ne dépend en rien d'une interprétation philosophique de l'histoire Schumpeter considérant qu'il faut en matière de théorie de la démocratie justement tourner la page de ces abstractions philosophiques à laquelle d'ailleurs il faut substituer du coup le paradigme économique ce qui donc à ses yeux assure à la démocratie son extension maximale c'est sa définition resserrée elle est une forme de gouvernement valable en tout temps et en tout lieu parce qu'elle correspond à la rationalité individuelle et au sein des démocratisation studies la référence à Schumpeter et à sa définition minimale de la démocratie est constante c'est d'ailleurs une référence qu'on utilise assez souvent au sein des démocratisation studies pour pondérer le finalisme justement des conceptions trop progressistes de l'histoire alors on voit ce qu'on gagne à fonder ainsi l'expansion de la démocratie mais là encore il me semble que cet universalisme n'est pas convaincant parce qu'il tombe dans une sorte de contradiction interne on peut sans doute expliquer la rationalité d'un régime qui permet aux individus de désigner leurs gouvernants par un choix le plus éclairé possible on peut dans le même mouvement c'est ce que fait Schumpeter montrer que la multitude est irrationnelle que ses passions l'égarent et qu'elle ne doit pas être le sujet de cette démocratie représentative mais à écarter ainsi tout ce qui nuit à la rationalité des individus on finit me semble-t-il par ne plus comprendre ce qui peut attacher les individus à la démocratie pour le dire autrement la démocratie devient un universel incapable de susciter l'adhésion autrement que sur le mode d'une rationalité sèche Schumpeter dit il n'y a pas d'idéal démocratique il y a une procédure institutionnelle de désignation soit mais est-ce suffisant pour inciter les populations à se démocratiser il me semble que c'est là la contradiction la plus manifeste du minimalisme démocratique la démocratie n'est plus définie comme un ensemble de valeurs donc elle peut en tant que telle correspondre à toutes les situations historiques mais du coup me semble-t-il elle ne peut expliquer pourquoi elle peut alors être désirée une telle définition est peut-être conceptuellement plus rigoureuse peut-être mais elle n'est alors en rien attrayante elle a peu au fond à voir avec les expériences historiques de libération nous voyons donc nous sommes renvoyés d'un universalisme à l'autre le premier philosophique téléologique donne une définition morale de la démocratie mais pousse à une attitude paternaliste intenable le second que je viens d'examiner prétendument réaliste évite ses défauts mais il assèche l'idée démocratique il n'explique nullement les processus réels de démocratisation dans les deux cas l'expansion de la démocratie se donne un fondement universaliste intenable faut-il alors troisièmement préférer la troisième forme d'universalisme démocratique qui est à l'oeuvre que j'ai repérée au sein des Democratization Studies celle que j'ai nommée l'universalisme expansionniste elle évite les deux défauts des deux précédentes théorisations pas de recours à l'histoire universelle et une conception du coup pleine de la démocratie puisqu'elle est associée aux valeurs occidentales cet universalisme considère ainsi que la démocratie est une invention occidentale donc liée à ses valeurs je l'ai dit individualisme droit subjectif société de marché etc il s'agit donc en quelque sorte d'opérer une simplification au sein de l'universalisme démocratique avec ses troisième conception il ne peut y avoir d'universel qu'à partir d'un point de naissance et celui-ci selon cette hypothèse est occidental alors les défauts d'une telle conception sont nombreux d'abord elle repose sur une erreur d'interprétation il est faux et ce qu'ont montré un grand nombre d'études historiques il est faux de penser que la démocratie est née dans la Grèce ancienne cet européocentrisme est désormais très largement réfutée par toutes celles et tous ceux qui comme Amartya Sen ou Marcel Détienne ont montré qu'il a existé des pratiques démocratiques de débat public de collégialité de décision en commun des pratiques démocratiques avant la Grèce ancienne et sur d'autres continents ce qui peut amener donc à dire soit que les valeurs individualistes que l'on juge consubstantielles à l'idée démocratique et bien elles ont existé dans d'autres traditions culturelles soit autre hypothèse que certaines formes de démocratie peuvent exister sans que ces valeurs donc prétendument occidentales soient présentes mais accordons ce point à ceux qui considèrent que l'essence de la démocratie a été donnée dans cette origine gréco-romaine accordons plus précisément car après tout c'est un argument que s'il a existé avant la Grèce et ailleurs des pratiques démocratiques ce sont les grecs qui ont été les premiers à avoir théorisé cette forme de régime et donc à l'avoir interrogé il reste qu'en dépit de cette concession cette forme d'universalisme continue à ne pas être convaincante il me semble en effet qu'on peut l'interpréter de deux manières une manière assez grossière et une manière plus subtile première manière on peut considérer que cette généralisation du modèle démocratique occidental ne peut procéder que d'une politique de la puissance qui permettra une expansion de la démocratie alors qu'est-ce qu'on peut appeler une politique de la puissance il y a deux formes soit du hard power soit du soft power qu'est-ce que c'est que la première forme la première forme de hard power il me semble qu'elle ne mérite pas qu'on s'y arrête il ne s'agirait là qu'une expansion de type colonial ou impérialiste et l'on a vu qu'une politique qu'une telle politique in fine ne pouvait trouver sa justification qu'en se référant à une sorte de téléologie de l'histoire dont on a montré les faiblesses la deuxième forme est peut-être plus intéressante elle consiste à dire que l'influence occidentale doit servir la diffusion de ses valeurs et avec la diffusion des valeurs de la démocratie libérale et d'ailleurs c'est à ce type d'expansion que Tintone se réfère dans le choc des civilisations il nous dit la civilisation occidentale doit l'emporter sur les autres par son rayonnement et l'expansion de la démocratie sera la conséquence de ce rayonnement alors quel rayonnement culturel commercial etc etc c'est là une des versions plus présentables évidemment que l'expansion impérialiste mais même dans cette version plus représentable cet universalisme semble-t-il peine à convaincre car que le modèle démocratique occidental puisse se généraliser n'en fait pas un universel il faut un argument supplémentaire pour prouver là qu'il s'agit bien d'un régime qui correspond aux aspirations des individus pour le dire autrement cet universalisme ne peut pas être convaincant sans fondement anthropologique ou théologique mais à supposer que de tels fondements puissent être eux-mêmes pleinement assumés et j'ai montré le contraire ça c'est la version grossière on peut quand même produire une version plus élaborée me semble-t-il de cet universalisme de type expansionniste entre guillemets cette version consiste à dire que la démocratie libérale correspond aux évolutions sociales que connaît l'histoire récente plus précisément nous pouvons penser que la démocratie libérale est l'horizon de notre modernité parce que le modèle qu'elle offre a une force réelle de diffusion alors cette force ne vient ni du hard power ni du soft power ni de la puissance ni de l'influence mais cette diffusion vient de son adéquation à la forme sociale qui se diffuse aujourd'hui nous pouvons ainsi faire l'hypothèse que la mondialisation aujourd'hui se traduit par une généralisation de l'individualisme les individus se sentent exister comme individus est libre en tant que tel de choisir les groupes les collectifs les communautés auxquelles ils entendent appartenir la démocratie libérale dans cette hypothèse est la forme de gouvernement qui convient à cette configuration des rapports sociaux puisqu'elle est le régime du consentement l'élection autrement dit correspond aux valeurs sociales dominantes et ces valeurs sociales dominantes ne cèdent de se diffuser alors nous voyons quel est l'avantage d'une quelle conception de l'universalisme démocratique nous évitons tout jugement philosophique sur le sens de l'histoire avec on est d'accord avec cette conception là mais cette conception entend en même temps s'appuyer sur un mouvement historique réel porté donc par ce qu'on appelle la mondialisation mais là encore il me semble que les difficultés théoriques sont nombreuses et empêche qu'on puisse être ici pleinement convaincu pourquoi ? pour une raison simple c'est qu'il n'est pas sûr me semble-t-il que nous allions vers une généralisation de la société libérale individualiste et pluraliste les résistances communautaires quelle que soit leur forme je ne veux pas en discuter ici mais les résistances communautaires sont nombreuses présumer que l'individualisme libéral finira par l'emporter est une conviction sans doute mais c'est une conviction que l'expérience en tout cas ne permet pas vraiment d'attester donc c'est une conviction qui en définitive me semble-t-il repose sur un jugement téléologique implicite et nous voilà renvoyés à nouveau à la première forme d'universalisme cette troisième forme d'universalisme n'est donc pas plus fondée que les deux autres auxquels elle emprunte donc beaucoup je conclue il est temps par deux remarques l'universalisme démocratique qui traverse et porte les democratization studies révèle ses faiblesses lorsqu'on en fait une analyse rationnelle l'impossibilité au fond d'aller jusqu'au bout des logiques que ces différentes formes téléologiques minimalistes ou expansionnistes et bien l'impossibilité d'aller jusqu'au bout de ces différentes formes explique sans doute en grande partie qu'elles finissent par tomber les unes dans les autres donc que cette conviction que la démocratie est amenée à s'étendre et bien elle va emprunter à toutes ces formes c'est bien un paradigme un paradigme dominant composé de plusieurs propositions et c'est ce paradigme qui a construit la structure intellectuelle au sein de ces democratization studies des années 80-90 jusqu'au début des années 2000 c'était ma première remarque deuxième remarque ces réflexions nous mènent à deux questions qu'il faut traiter ensemble ce paradigme premièrement est-il encore effectif et deuxièmement l'expansion de la démocratie que nous pouvons raisonnablement vouloir peut-elle se passer d'un universalisme démocratique je repose sous une autre forme le problème philosophique dont j'étais parti alors ce paradigme n'a sans doute plus la même effectivité les Etats-Unis ont souhaité rompre on le sait avec une politique idéaliste l'administration Obama mettant fin au néo-réganisme de Bush qui entourait la politique étrangère américaine post-11 septembre il serait cependant un peu rapide me semble-t-il d'affirmer que ce paradigme a disparu qu'il a été balayé par l'histoire j'en veux pour preuve le fait que les échecs en Irak par exemple n'ont pas dissuadé un certain nombre d'intellectuels qui ont appelé justement à davantage de démocratie promotion considérant par exemple que si l'administration Bush avait échoué ça venait du fait que celle-ci n'avait pas sincèrement cherché à démocratiser les pays occupés mais simplement justement à les occuper je crois que cette persistance de l'universalisme démocratique nous pousse à nous interroger sur une question qui est encore devant nous cette question je la formulerai de la manière suivante pouvons-nous être convaincus que la démocratie est le meilleur des régimes sans penser du même coup qu'elle est universelle je crois que non et que je crois que c'est là qu'est la difficulté parce que du coup nous avons à comprendre de quelle nature peut-être cet universalisme universalisme qui ne doit tomber ni dans la téléologie dont on a vu les faiblesses ni dans le minimalisme dont on a vu également les faiblesses ni dans l'expansionnisme dont on a vu qu'il ne pouvait pas être convaincant alors je fais l'hypothèse qu'il faut sans doute peut-être pour cela renoncer à l'idée de modèle il n'y a peut-être pas de modèle démocratique qui serait modèle soit minimal ou soit porté par l'histoire comme on l'a vu il y a des expériences démocratiques sans doute multiples sans doute diverses ayant chacune leur singularité mais mais qui ne sont pas incomparables qui ne sont pas incomparables plus encore je dirais il y a des expériences démocratiques qui au moment où elles se font ne cessent de se comparer les unes aux autres dans leur dynamisme même les processus de démocratisation que nous observons et dans l'ouvrage j'ai choisi notamment à la fin de m'intéresser à la révolution démocratique tunisienne et bien les processus de démocratisation que nous observons nous montrent qu'ils se construisent en se référant à d'autres expériences de démocratisation et ce jeu de référence n'est pas accessoire la démocratie est d'autant plus légitime aux yeux de ceux qui veulent la défendre aux yeux de ceux qui sont dans la rue pour renverser un régime autoritaire qu'elle leur semble universelle mais alors qu'est-ce qui est universel ici que nomme dans ces processus le terme de démocratie il me semble qu'on ne saurait simplement réduire cette démocratie ici à un ensemble d'institutions encore une fois le peuple ne se révolte pas simplement pour des institutions pour une capacité électorale la démocratie avec tout ce qu'elle implique est ainsi ce langage universel par lequel s'exprime la conviction que la justice sociale passe par le combat politique pour instaurer un régime politique de liberté il me semble que le désir de démocratie est un désir de liberté d'égalité de justice de dignité comme disaient les Tunisiens et il me semble qu'une telle conception de l'universalisme permet à la fois de rendre compte des processus de démocratisation tels qu'ils se déroulent donc de tenir compte de l'expérience historique et en même temps de fournir à l'expansion de la démocratie un levier sans doute indispensable c'est à travailler à partir d'une telle conception qu'il faut à mon avis aujourd'hui s'engager et je vous remercie Merci pour cet exposé substantiel et bien nous allons nous engager tout de suite dans ce travail sans plus tarder je crois que l'exposé a très bien montré deux choses il a d'abord très bien montré les limites de tout un ensemble de conceptions de l'universalisme démocratique limites et conceptions qui ont été formulées dans un moment très particulier disons dans ce moment de la troisième vague pour reprendre l'expression d'Huntington qui a été de la révolution des œillets au printemps disons arabe d'une certaine façon la date de 1989 jouant un rôle vraiment nodal et central parce que même si on peut découper cette période de la révolution des œillets au printemps arabe le nœud est véritablement 1989 et avec le recul que nous avons déjà nous pouvons donc parler d'un certain point de vue d'un certain moment optimiste de cet universalisme démocratique moment qui est déjà derrière nous qui est maintenant en tout cas derrière nous pour plusieurs raisons il est derrière nous parce que justement un certain nombre de ces processus ont échoué très largement et qui est derrière nous parce que au cœur même des démocraties qui voulaient exporter leur vérité et bien on voit se multiplier des formes problématiques c'est à dire qu'il y a à la fois un échec de l'extension et on pourrait dire un assoupissement et même une sorte des mécanismes d'effondrement de la démocratie dans ces lieux supposés de naissance et de réalisation donc de cette double façon on peut parler d'un moment qui commence à être derrière nous mais je crois que le travail qu'a fait Florent Guénard est très important parce que ce moment d'un certain point de vue il continue et il continuera d'une manière ou d'une autre a hanté un petit peu les têtes a hanté les têtes par les promesses qu'il avait développées et aussi par la simplicité de l'approche de la question qu'il avait développée alors si on veut à l'âge justement de cet échec et de cet affaissement des démocraties en leur centre eux-mêmes poursuivre la question telle que la fin de l'exposé y conduisait il faut se demander évidemment comment on peut redéfinir aujourd'hui l'universalisme démocratique je crois que l'exposé a dit très justement que la voie de la recherche d'un modèle a priori c'est à dire ce qu'on pourrait appeler une théorie normative de la démocratie une théorie normative a priori parce que je crois qu'on peut on va en discuter mais on peut défendre l'idée qu'il peut y avoir des théories normatives a posteriori mais dans un premier temps bien sûr on peut distinguer les théories normatives a priori et puis le suivi et l'énoncé et les langages qui accompagnaient un certain nombre d'expériences mais ces expériences démocratiques comment en parler il faut essayer de conceptualiser cela donc on peut dire que les espérances les expériences démocratiques elles ont été tissées d'un ensemble de déceptions elles ont été tissées d'un certain nombre d'attentes et elles ont été aussi elles ont été aussi tissées d'un certain nombre d'abstractions positives car s'il est juste de dire que le terme même de démocratie d'ailleurs est abstrait comme est abstrait le terme de peuple ce sont des abstractions mobilisatrices et donc c'est ça le problème la démocratie c'est d'abord un ensemble dans l'histoire si on veut moi je pense qu'une philosophie de la démocratie ne peut se faire que sur la base d'une compréhension de l'histoire et de disons de l'expérience démocratique elle est tissée à la fois d'un dégagement de ce qu'ont été les abstractions mobilisatrices d'une compréhension de ce qu'ont été le système des déceptions et des révoltes ou des mécontentements auxquels elle a pu conduire et puis d'autre part le système des attentes et déjà là si l'on part de ce point là on voit bien que indépendamment même de l'univers occidental il y a eu des abstractions mobilisatrices quant aux formes de projets de sociétés positives d'ailleurs le terme même de démocratie il faut le rappeler ne s'est imposé en Occident comme valeur positive que très tardivement et aux Etats-Unis il s'est imposé sous les espèces en quelque sorte d'une religion de la vie commune et pas simplement d'une idée procédurale il y a un livre très intéressant qui a été publié sur l'histoire du mot démocratie aux Etats-Unis qui montre bien comment aux presse de l'université de Clermont-Ferrand qui montre bien comment ça a d'abord été même une insulte et après que c'est devenu en quelque sorte un terme d'ordre religieux et pas simplement d'ordre institutionnel donc il faut partir de ces trois dimensions-là et ces déceptions politiques et ces attentes eh bien elles ont des noms que l'on trouve partout qui sont des noms en termes de dignité en termes d'égalité en termes de respect en termes d'écoute il y a tout un on peut dire tout un langage des attentes et tout un langage des déceptions de même qu'il y a tout un langage des abstractions mobilisatrices et c'est de là me semble-t-il qu'il faut partir parce qu'une théorie de la démocratie doit d'abord me semble-t-il être la prise en compte de son système d'indétermination et ces indéterminations comment les comprendre et c'est d'abord sur ce point que je voudrais qu'on réfléchisse ensemble d'abord il y a l'indétermination du sujet démocratique lui-même le peuple et ensuite des formes de la démocratie si démocratie veut dire le pouvoir du peuple donc a priori les deux grandes catégories de la détermination seront une catégorie sociale anthropologique et puis d'autre part une catégorie tenant forme de pouvoir mais ces formes de pouvoir il faut bien voir qu'elles-mêmes correspondent à tout un ensemble d'indétermination c'est une indétermination d'abord sur les formes de sélection et de légitimation ceux qui disent aujourd'hui que l'élection est dans la vision Schumpeter simplificatrice et dernier mot non il y a eu dans l'histoire de l'humanité et théorisée un peu partout trois modalités de sélection trois modalités de sélection et de légitimation on peut être légitimé par une élection on peut être légitimé par un examen et on peut être légitimé par un tirage au sort et donc il y a une histoire de ces trois procédures une histoire concurrente de ces trois procédures et aujourd'hui encore on voit par exemple qu'en Chine il y a tout un discours savant chinois pour favoriser et valoriser la procédure de l'examen par rapport à l'élection on peut rappeler aussi que dans le cadre même de la révolution française le terme d'élection n'avait pas le sens qu'on lui donne aujourd'hui c'est à dire élire ne voulait pas dire faire un choix dans une offre compétitive puisque les élections pendant la révolution française étaient des élections sans candidat parce qu'on présupposait que s'il y avait des candidats ce serait le conflit des ambitions et donc la bonne démocratie la bonne élection serait celle le choix en quelque sorte de la vertu le choix du talent et le choix du talent et de la vertu ne s'effectue pas s'il y a simplement une compétition des prétentions et donc pendant toute la révolution française toutes les élections ont été des élections sans candidat donc si on voit même cette notion je le dis qu'en passant il y a le livre très intéressant de Patrice Guénifé le nombre et la raison qui fait toute une histoire de cette question là pendant la révolution française donc cela veut dire que même l'élection elle est en compétition si je puis dire avec d'autres procédures de légitimation mais à l'intérieur même de la notion d'élection il y a en quelque sorte toute une histoire des variations possibles qu'il faut faire mais en même temps à côté la démocratie a été simultanément compris comme un régime un gouvernement et une forme de société un régime c'est-à-dire un ensemble d'institutions et de procédures mais un gouvernement c'est-à-dire une modalité d'exercice de la décision et du commandement donc ça c'est un domaine spécifique et puis la démocratie elle a aussi été compris comme une forme de société et on pourrait dire d'abord comme une forme de société parce que si la démocratie s'est définie comme un combat négatif contre la tyrannie si on ne sait pas toujours positivement ce qu'est la démocratie on sait ce qu'est la tyrannie on sait ce qu'est le despotisme et là il n'y a jamais eu en quelque sorte d'hésitation sur les critères qui permettaient de déterminer ce qu'est la tyrannie ce qu'est le despotisme toutes les grandes théories médiévales de la tyrannie ont une validité encore toujours aujourd'hui toutes les grandes théories des monarchomac pour faire vite c'est-à-dire les théoriciens protestants de la souveraineté du peuple de la critique de l'absolutisme au 16ème siècle au moment des guerres de religion ont aussi une théorie du despotisme je dirais qui est extrêmement stable et solide alors que passer à une théorie positive d'un certain point de vue est plus difficile mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire justement qu'une théorie positive de la démocratie c'est essayer de de faire la théorie de ce système des indéterminations démocratiques et de voir que la démocratie donc peut se définir positivement à l'intérieur de ce système de la détermination et de voir quelles sont les procédures existantes d'exploration et surtout quels sont en quelque sorte les refus d'exploration parce qu'on peut dire que la détermination démocratique sur ce qu'est le peuple elle cesse dès que quelqu'un dit je suis le peuple on peut dire que la détermination concernant ce que veut dire la représentation cesse quand un parti une personne ou un clan dit je suis le représentant définitif donc on voit bien que la démocratie si on veut la définir comme un champ d'expérimentation donc la théorie de la démocratie sera la théorie du champ de l'expérimentation parce que c'est pas simplement une expérimentation c'est une expérimentation dans un certain champ dont on peut décrire les bornes les caractéristiques et les problèmes et l'échec de la démocratie c'est justement quand on sort de ce champ et les théories minimales c'est cela les théories minimales elles sortent du champ de la détermination pour ne s'intéresser d'abord simplement aux procédures de la légitimité la légitimation et à une procédure très particulière donc elles sont en quelque sorte elles mettent un coup d'arrêt elles méconnent elles méconnaissent ou elles refusent l'indétermination démocratique de la façon la plus caricaturale alors d'autres caricatures plus graves évidemment sont celles des régimes totalitaires en matière de conception de la représentation par exemple mais dans ces conditions là est-ce qu'on ne peut pas résoudre la question c'est la question que je voudrais poser maintenant est-ce qu'on ne peut pas résoudre la question qui est fondamentale de l'opposition qu'il y a entre une conception normative a priori et une approche expérimentale de la démocratie parce que on peut dire que cette considération justement du fonctionnement des indéterminations conduit à une nouvelle définition normative de la démocratie mais la démocratie n'étant pas simplement définie comme un modèle mais comme un champ théorique et donc là on peut avoir on abandonne en quelque sorte on abandonne en quelque sorte une conception normative a priori pour explorer justement et comparer ces champs d'expérimentation mais cette exploration fait revenir à une théorie mais une théorie d'un autre ordre qui n'est pas une théorie du modèle qui est une théorie pourrait-on dire du champ alors dans le livre se termine par un certain nombre de considérations et notamment en citant Walser qui fait la différence justement entre ce qu'il appelle un universalisme de surplomb on pourrait dire un universalisme normatif et puis un universalisme réitératif qui n'est pas très clair chez lui qu'on pourrait appeler plus précisément réflexif disons et qui serait un universalisme justement expérimental de cette opposition que je fais et est-ce que en appréhendant les choses de cette façon on ne peut pas avoir une autre approche de l'universalisme démocratique c'est-à-dire une autre approche aussi de la conversation mondiale sur la démocratie ce dont nous manquons c'est une conversation mondiale sur la démocratie et pour mener cette conversation mondiale sur la démocratie il faut évidemment abandonner l'arrogance d'un modèle qui serait possédé et commencer par prendre en compte justement l'ensemble des déceptions des attentes qui prennent leur origine en quelque sorte dans le non-traitement de cette indétermination dans ces différentes formes donc est-ce que là on ne peut pas avoir enfin c'est une première après on posera d'autres questions mais une première approche de l'universalisme qui définit un universalisme qui n'est pas un universalisme qui impose de façon éventuellement arrogante mais qui impose un modèle mais qui offre un espace un espace commun de conversation critique sur les expériences démocratiques parce que nous voyons bien aujourd'hui que les pays occidentaux ont beaucoup à offrir comme expérience des échecs et ne serait-ce que parce que les totalitarismes c'est quand même ont pris les totalitarismes modernes ont pris naissance et ce ne sont pas simplement des despotismes aggravés c'est plus important que les despotismes aggravés ont tout de même pris naissance à l'intérieur même des pays démocratiques occidentaux comme une prétention à réaliser cette démocratie en lui donnant une forme qualifiée de supérieure que cette forme supérieure on l'appelle démocratie réelle par rapport aux démocraties bourgeoises ou qu'on l'appelle comme c'était le cas en Union soviétique le soviétisme puisque c'est une expression donc à la suite de l'enquête qu'il y a dans ce livre j'aimerais bien savoir comment vous concevez justement comment ce travail vous a conduit à réenvisager à vos propres frais si je puis dire cette conception de l'universalisme démocratique en essayant d'aller plus loin justement que Walzer alors c'est évidemment une bonne question puisque le livre se termine sur des propositions qui sont très incoactives pour l'instant qui ne sont que des propositions alors moi j'ai été je suis frappé parce que vous vous dites sur l'indétermination parce que je crois que c'est exactement ça moi ce qui m'a le livre s'articule il y a un fil rouge il y en a plusieurs mais il y en a un qui est ce que le premier critique de la démocratie a pu dire de la démocratie c'est à dire Platon en fait et Platon justement ce qu'il disait c'est que la démocratie n'avait pas de forme et c'était pour lui une raison de la combattre c'était pour lui une raison de la critiquer ça n'avait pas de forme c'était totalement indéterminé il expliquait que voilà ça n'avait pas de forme institutionnelle propre parce qu'au fond la démocratie à Athènes on disait c'est le tirage au sort mais en même temps il y avait des magistratures qui étaient électives or l'élection à l'époque c'était un principe aristocratique donc il disait voilà une démocratie qui ne peut pas aller jusqu'au bout d'elle-même jusqu'au bout de son concept elle ne peut pas poursuivre sa logique et puis il n'y a pas de forme sociale non plus parce que c'est le régime de la licence etc. alors il disait c'est un régime totalement indéterminé qui n'a pas de stabilité qui se transformera inévitablement explique-t-il dans la république en tyrannie etc. bon et j'étais frappé de voir qu'au fond cette indétermination alors ici qu'il juge d'un oeil critique quand on changeait de perspective parce que c'est ce que j'essaie de faire à la fin c'est-à-dire quand on se plaçait du point de vue de l'utilisation des catégories démocratiques par les acteurs c'est-à-dire par ceux qui se lancent dans des processus de démocratisation et bien cette indétermination devenait une force c'est-à-dire une force de mobilisation donc c'est une force alors c'est une indétermination ça ne veut pas dire que c'est une forme vide parce qu'indétermination ça peut vouloir dire forme vide au contraire c'est une forme qui se remplit d'une comparaison incessante avec des expériences démocratiques qui ont eu lieu moi j'ai été frappé de voir que dans le cas tunisien la référence à la déclaration des droits de l'homme était constante on le lit dans les textes dans les interventions des acteurs des activistes etc. donc il y a un jeu de comparaison comme ça qui se fait on se réfère à une expérience démocratique qui a lieu je ne sais pas moi une expérience démocratique d'occupaille elle se réfère immédiatement à une autre expérience qui a lieu au même moment dans cette même période donc je me suis dit ma tiens cette indétermination qui n'est pas une forme vide elle joue comme un langage de mobilisation et donc je suis assez frappé de ce que vous dites en disant bah oui la démocratie c'est d'abord un langage c'est d'abord des catégories effectivement qu'on mobilise parce qu'on a besoin précisément de donner un sens alors de donner un sens à quoi ? de donner un sens à notre mobilisation et de produire me semble-t-il à travers cette comparaison avec d'autres expériences démocratiques une grille d'intelligibilité de ce que nous vivons c'est à dire que il me semble que la comparaison elle joue comme cela elle joue à la fois elle joue à deux titres d'une certaine manière elle joue à la fois parce que elle renforce sa légitimité du combat en disant au fond nous ne faisons par ce combat-là que rejoindre le combat universel de la liberté comme il a eu lieu comme cette histoire longue de la liberté difficile mais voilà et puis deuxièmement ces références-là nous permettent de comprendre d'une certaine manière comment ce que nous vivons c'est à dire qu'elles produisent une grille d'intelligibilité et je rajoute même une troisième troisième avantage de ce langage démocratique ce qui est frappant de voir quand on analyse j'ai pris l'exemple tunisien parce qu'on l'avait sous les yeux voilà donc alors évidemment et puis on commençait à avoir au moment où j'écrivais le livre un certain nombre d'informations sur ce qui s'était passé ce qui est impressionnant c'est de voir mais sans doute c'est le cas dans toutes les révolutions démocratiques de voir que la révolution démocratique elle surgit d'un certain nombre de révoltes sociales c'est d'abord un certain nombre de révoltes sociales j'ai envie de dire de micro-révolte dans des quartiers mais il faut que ces révoltes là donnent une révolution démocratique comment est-ce que les révoltes peuvent s'agréger les unes aux autres pour donner un sens d'une certaine manière un peu unitaire mais elles ne peuvent que si elles ont un langage commun et il me semble que ce langage démocratique nourrit justement des expériences de la comparaison à d'autres expériences là ce langage démocratique c'est en cela qu'il a une force de mobilisation c'est son troisième avantage c'est qu'il donne un langage commun alors après on va dire tout ça c'est abstrait non ce langage commun c'est de dire nous n'accéderons à la justice sociale à même je veux dire le respect moral la reconnaissance tout ce qui était appelé par le terme de dignité nous n'y accéderons qu'à travers un combat politique et la démocratie c'est le langage politique au fond de cette demande de justice donc ça peut être déjà ça et ça ça me paraît avoir une force de mobilisation très largement supérieure évidemment à tout ce qu'on peut attendre en termes de mobilisation de tous les universalismes toutes les conceptions d'universalisme que j'ai passé en revue qui ont donc baigné ce moment contemporain mais ce que je montre dans le livre qui ont des racines lointaines et profondes et s'ils ont des racines lointaines et profondes c'est parce que ce que j'ai voulu aussi montrer c'est parce qu'ils renvoient à un problème assez voilà à un vrai problème c'est à dire comment défendre la démocratie sans en proposer un modèle c'est un vrai défi c'est un vrai défi théorique me semble-t-il alors si je peux ajouter un mot j'étudie aussi dans le il me semble que l'universalisme démocratique s'introduit dans l'histoire de la pensée à partir de la révolution française donc ça je le montre mais ce qui est intéressant c'est de voir ce qui se passe avant parce qu'avant d'une certaine manière on est on dissocie universalisme et modèle c'est à dire qu'on a un usage du modèle non universel et ça c'est quand même très intéressant et il me semble que là il y aurait peut-être quelque chose à travailler peut-être davantage encore que je ne l'ai fait on peut par exemple penser je pense par exemple prenez Machiavel Machiavel fait dans ses discours sur la première des quatre de titres il fait une chose assez étonnante il propose un modèle à Florence au Florentin mais ce modèle ce modèle républicain c'est la Rome républicaine la Rome ancienne Rome républicaine voilà mais alors il ne dit pas il ne dit pas ce modèle est bon pour toute entreprise de libération pas du tout il dit ce modèle là à condition de le lire à travers l'interprétation que je fais de l'histoire qu'en donne Tite Livre donc il y a des prismes si j'ose dire ce modèle là est un modèle possible pour mais pour Florence c'est à dire parce que c'est un modèle qui nous permettra de comprendre ce que nous vivons et comprendre comment nous pouvons donner une forme institutionnelle à notre désir de liberté voilà donc alors moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que là nous avons un modèle mais c'est un modèle singulier donc ce qui veut dire qu'un modèle n'est pas nécessairement universel et nous devons certainement travailler sur ces catégories puisque nous associons me semble-t-il dans le moment contemporain c'est quand même ce qu'on lit à l'intérieur des Democratization Studies jamais la notion d'universalité n'a été arrangée comme telle on considère que le modèle démocratique est modèle parce qu'il est universel on associe des idées qui me semble-t-il ne sont pas analytiquement contenues les unes dans les autres et on les associe de manière non réfléchie donc un me semble-t-il une des manières d'entrer de reconfigurer l'universalisme démocratique pourrait être donc d'opérer à partir de ce changement de perspective c'est peut-être un peu ce que Walser veut nous dire avec sa distinction surplombant réitératif il nous dit il y a un modèle surplombant c'est le modèle de la loi elle doit s'imposer à tout le monde et qu'est-ce qui fait que la loi est bonne la loi est bonne parce qu'elle est la loi donc on ne s'intéresse pas dans ce modèle surplombant la valeur du modèle ne vient pas de sa possibilité de s'adapter à des contextes différents c'est une valeur intrinsèque donc d'une certaine manière à la situation de se plier au modèle et là évidemment pour lui c'est faire violence à la situation historique c'est absolument pas c'est absolument pas tenable bon et puis après il dit il y a peut-être un autre universalisme qui est réitératif mais comme vous le dites on voit pas bien ce que c'est parce que on dit c'est un modèle c'est un universalisme d'après coup on regroupe historiquement des expériences on est d'accord des expériences qui peuvent faire sens en les comparant les unes aux autres alors c'est très intéressant mais il me semble dire c'est l'universalisme du point de vue de l'analyste c'est l'universalisme du point de vue de l'intellectuel il me semble qu'on pourrait aller un petit peu plus loin que Walzer en se posant la question de l'universalisme du point de vue des acteurs c'est ce changement de perspective que je veux faire et si au fond je me suis dit et si pour éviter l'universalisme surplombant et si on partait de l'usage que les acteurs font de l'universel au lieu d'en rester précisément à l'usage que les analyses font de l'universel ou cette manière qu'on les analyse de vouloir absolument fonder un universel qui les conduit par exemple à dire comme Schumpeter mais l'universel c'est simple c'est le minimum le minimum vous pouvez l'avoir partout vous êtes d'accord dans Capitalisme, Socialisme et Démocratie s'il nous dit la démocratie est minimale il a une intention très précise c'est qu'il veut que la démocratie soit compatible avec le socialisme c'est ça son intention c'est de dire puisque c'est minimal ça peut quelles que soient les valeurs que nous avons quelles que soient le système de production quelles que soient la forme sociale et bien ce système là peut être un partout bon donc et ça le conduit du coup ce que je disais tout à l'heure à assécher l'idée de démocratie et à ne pas voir comment ça pourrait mobiliser précisément ceux qui la font cette démocratie ceux qui y tiennent ceux qui en ont le désir donc là nous avons une idée sèche alors je me suis dit mais alors changeons de perspective voyons comment l'universel est utilisé voyons d'abord s'il y a une utilisation de l'universel ou si nous sommes dans un relativisme pur chacun construisant son modèle sans se référer aux autres etc etc bon ce modèle pur n'existe pas au contraire ce que j'ai vu à l'oeuvre ce sont des références constantes à cette histoire d'une certaine manière universelle de la liberté donc l'universel existe de quoi est-il constitué et bien il est constitué me semble-t-il de cette capacité mobilisatrice de ces catégories qui mobilisent d'une certaine manière les acteurs sociaux pour lesquels qui prennent des risques au nom justement de ces catégories et donc ces catégories mobilisatrices là il y a un universalisme il y a une indétermination sans doute mais cette indétermination est une force de mobilisation elle laisse la place d'une certaine manière pour adapter à chaque fois ce que nous appelons démocratie à une réalité historique à un moment déterminé donc il me semble que ça veut dire qu'il faudrait quand même toujours distinguer deux choses l'universalisme tel qu'il est à l'oeuvre et l'universalisme tel que nous pouvons le reconstruire dans le moment de l'analyse et qu'il serait là du coup réitératif l'analyse l'analyse justement l'intérêt de l'analyse c'est que l'analyse n'est pas simplement la formation de la formulation de catégories qui essaient de rendre compte du système je dirais de la détermination démocratique mais c'est un cadre analytique dont peuvent se saisir les acteurs parce que ce cadre analytique justement donne une intelligibilité au système de la déception donne une intelligibilité au système des attentes si on regarde par exemple la question de la représentation on voit bien qu'il y a des formes de déception par rapport à l'élection par rapport à la représentation on ne se sent pas représenté mais si on montre justement dans quel cadre analytique on peut comprendre la déception démocratique et bien simplement dans le fait que la représentation correspond à différentes catégories ça correspond à une catégorie de figuration c'est à dire rendre présentes des questions les rendre sensibles ça correspond à une catégorie juridique d'organisation de la délégation et bien si ces catégories analytiques sont mobilisées elles deviennent aussi des instruments pour les acteurs parce qu'ils voient bien ce qu'ils peuvent attendre ou ce qu'ils ne peuvent pas attendre par exemple de la délégation mais ce qu'ils peuvent attendre d'une dimension plus figurative et par quels autres instruments elles pourraient être mises en avant et donc une théorie de la démocratie me semble-t-il une philosophie de la démocratie serait une réflexion sur la catégorie d'indétermination et une théorie de la démocratie serait une organisation intellectuelle de ce champ des indéterminations dans des termes qui non seulement auraient une capacité analytique mais qui pourraient être ressaisies par les acteurs eux-mêmes pour donner sens à leur déception et leur donner une intelligence de leur déception en quelque sorte c'est juste mais en même temps c'est compliqué parce que cette délimitation du système des attentes c'est une préoccupation constante si j'ose dire au sein des Democratization Studies c'est à dire qu'en fait après le mouvement après le premier mouvement d'enthousiasme démocratique qui suit ce que Huntington appelle la troisième vague on s'aperçoit que les jeunes démocraties subissent alors il y a beaucoup d'écrits sur le désenchantement le désenchantement démocratique c'est à dire que comme on avait précisément défini la démocratie comme étant ce régime de l'adhésion et que ce qui fait qu'une démocratie au fond c'est moins d'une certaine manière son organisation institutionnelle que l'adhésion des populations à ce régime du consentement bon et bien on s'aperçoit que ces populations-là se détachent de la démocratie parce qu'elles en attendaient trop en tout cas c'est le procès qui l'aurait fait donc il y a tout un tas d'écrits qui sortent sur le désenchantement démocratique et qui disent attention nous intellectuels notre devoir est de dire que la démocratie on ne doit pas en attendre par exemple une réduction des inégalités donc ça c'est tout à fait pointé on ne doit pas en attendre une réduction des inégalités donc là on va poser il répondait au désenchantement démocratique en disant arrêtez l'enchantement exactement voilà c'est quand même problématique mais voilà donc c'est là où évidemment c'est là où l'argumentation tourne en rond effectivement elle tourne en rond c'est à dire en disant mais c'est aussi l'usage d'une catégorie ici totalement surplombante en disant nous sommes capables de vous dire ce qu'est une démocratie à vous population et nous vous informons de manière extrêmement précise que vous vous trompez dans votre combat d'une certaine manière et dans vos déceptions et alors là c'est un surplomb analytique qu'il faut absolument éviter me semble-t-il c'est à dire qu'il faut construire un système des attentes légitimes sans doute sans tomber dans ce défaut qui consiste mais on voit bien pourquoi on aurait besoin d'une définition de la démocratie parce que justement nous peinons face à cette indétermination et la plupart la plupart du temps dans des conférences dans des débats il y a toujours une question ou à un moment on me dit mais alors c'est bien mais donnez-moi une définition de la démocratie parce que j'en ai besoin vous voyez donc il faudrait arriver déjà le premier pas serait arriver à valoriser la détermination en tant que telle ce qui est d'ailleurs ce que vous faites dans votre travail alors moi je voudrais terminer par une remarque parce que le temps presse ce serait bien de continuer la discussion une remarque et une question la remarque c'est à propos de tout ce qui était au coeur des democratization studies le lien fait entre valeur occidentale et démocratie en même temps y compris dans l'histoire occidentale il y a une dimension originelle des démocraties qui n'est évidemment plus prise en compte aujourd'hui et on n'analyse pas cet abandon en quelque sorte c'est que la démocratie a été pensée comme le régime de l'unanimité sociale et non pas comme le régime de la pluralité à tel point que dans les les villes américaines du Massachusetts du 17ème siècle et du début du 18ème l'homogénéité de la communauté était essentielle et si apparaissaient même des églises concurrentes et bien des gens allaient fonder une nouvelle ville donc l'idéal d'unanimité par exemple est encore très présent dans la révolution française il est très présent dans la culture politique de 1848 et donc ça c'est un point qui a peu été étudié dans l'histoire des démocraties c'est le moment où l'on passe d'une vision unanimiste des démocraties en disant la démocratie est unanime sauf à tenir compte de ses ennemis mais dès qu'on a éliminé les ennemis de la démocratie le peuple parle d'un seul d'une seule voix et a une vision pluraliste ça c'est quelque chose qui n'a pas été théorisé et étudié d'assez près il y a peu de livres sur le sujet mais je voudrais qu'on termine tout de même par un élément de réflexion que vous allez faire le terme démocratie universelle qui est dans votre titre de livre il a deux sens est-ce qu'il peut y avoir une définition universelle de la démocratie c'est l'objet directement du livre mais aujourd'hui tout le monde se dit est-ce qu'on peut aussi penser à une démocratie monde c'est-à-dire à une démocratie un démos à l'échelle de l'humanité et ce sont deux axes de réflexion sur la démocratie qui sont complètement différents votre livre est d'abord un livre sur l'universalisation je dirais de la conception de la démocratie mais est-ce que vous voyez un lien ou est-ce que vous voyez que ce sont simplement deux explorations différentes et parallèles je pense que c'est sur des explorations différentes parce que ça ne mobilise pas les mêmes ressources conceptuelles me semble-t-il c'est-à-dire que quand on réfléchit à démocratie monde à un démos un démos un démos un démos un démos il faut aller du côté des réflexions du côté du cosmopolitisme du côté de tout ce qui a pu être précisément toute cette tradition de pensée qui a mobilisé justement la possibilité d'un dépassement des appartenances nationales des frontières etc. je pense que c'est un autre type de mobilisation enfin voilà c'est un autre type de réflexion. Moi, je me suis attaché à la question de la démocratie universelle, c'est-à-dire à la question de la démocratie des États, alors que j'ai bien conscience que ce n'est pas celle qui est la plus travaillée aujourd'hui. C'est même d'ailleurs, je pense, celle qui est la moins travaillée. Le cosmopolitisme est beaucoup travaillé. Et puis, j'ai envie de dire l'autre, c'est-à-dire la démocratie d'en bas, c'est-à-dire la démocratisation de l'empowerment, la démocratisation sociale, fait l'objet aussi d'énormément d'attention à l'intérieur des sciences humaines et sociales. Et c'est comme si, au fond, on s'était dit qu'il fallait basculer, que le terme de démocratisation devait se basculer soit en deçà des États, soit au-delà des États, d'une certaine manière. Alors qui correspond évidemment à un moment où nous nous interrogeons beaucoup sur le devenir des États, sur leur délimitation, sur leur identité, etc. Donc j'ai bien conscience qu'effectivement, d'une certaine manière, cette réflexion-là, elle est un peu à rebours des tendances des tendances dominantes au sein des sciences humaines et sociales sur la démocratisation. On m'en fait d'ailleurs souvent, on m'en pose souvent la question. Bon, alors évidemment, comment est-ce que je peux justifier ce à rebours ? Je le justifie en disant que, de toute façon, me semble-t-il, la première justification à minima, c'est de dire que je veux bien qu'on passe à autre chose. Je veux bien que la démocratisation, désormais désigne que la démocratie universelle, ce n'est plus l'interrogation sur le modèle démocratique étatique, mais encore faudrait-il que nous soyons clairs sur cet universalisme démocratique-là. À mon avis, nous ne le sommes pas, et les événements récents nous l'ont montré. Et deuxièmement, nous ne sommes pas clairs sur cet universalisme démocratique. Et deuxièmement, me semble-t-il, il continue à être à l'œuvre. Il continue à avoir une force, me semble-t-il, de mobilisation. On ne passe son temps à invoquer des modèles démocratiques. Donc là, il me semble que la réflexion n'est pas close. Je souhaiterais, d'une certaine manière, qu'on en soit débarrassé, mais pour en être débarrassé, il faudrait, me semble-t-il, que nous ayons une conscience de ce que cet universalisme démocratique a produit. Je pense qu'on en est encore loin. Eh bien, la réflexion continue. À la semaine prochaine.